Ça va Black M ? Bien et toi ? Je devrais te dire ça va l'ancien ? C'est Cowboy, il m'appelle l'ancien. Black, ça marche aussi. Black, t'es où ? Tu fais quoi ? Je suis en direct du studio. J'ai des petits sons à finir. Je suis avec une partie de ma team. Tout à ma gauche, linge et son. Lion in the place. Joshua, chef de projet du label indé. Salut les gars, enchanté. Tiens, je vais te montrer la petite cabine. C'est ici qu'on enregistre les voix. C'est quoi le programme de la session aujourd'hui, Black M ? Vous enregistrez quoi en fait ? J'ai des demandes de feats inter que je dois boucler aujourd'hui d'une artiste qui s'appelle Ina. Elle est d'origine roumaine. Elle m'a invité sur un morceau, un remix à faire d'un morceau qu'elle a déjà lancé. Et j'ai un autre featuring à terminer aujourd'hui d'un mec qui s'appelle Issam Al-Najjar. C'est un artiste très connu dans son pays qui est d'origine égyptienne, c'est ça ? Palestiniens ? Ou palestiniens ou quelque chose, je sais plus. Est-ce que t'as dans la boîte là ? Tu peux nous faire écouter ou pas ? Faut partir sur le truc de Ina d'abord. Ça aussi c'est un son d'été. Mets du son, mets du son, vas-y, c'est parti. C'est elle ! Mais il est énorme ce titre ! 3 millions de followers. Normalement, il y a ma partie qui arrive. Si tu veux, je t'accompagne dans ton manœuvre. Oui, je suis méga-nomane. C'est moi, hello ! Le monde, le monde, le patron. J'ai dit, c'est moi le patron. Tu vois, je te donne mon temps avec le smile. Mais ça, ça sort quand, Blac ? C'est en exclu, là. Ça sort pas tout de suite. Ils vont nous appeler, ils vont dire, mais comment vous avez balancé l'extrait ? Comment tu fais ton choix finalement ? Parce que j'imagine que t'as plein de sollicitations, des propositions que t'en reçois tous les jours. C'est vrai que j'en reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup des demandes. En fait, ils veulent se faire connaître en France. C'est la musique qui parle. Vas-y, je vais te mettre dans la cabine. Blac, il y a trois lettres fondamentales dans ta vie. Trois lettres. L-E-A. Le jour où je la rencontre, Léa, je ressens un gros truc inconnu, mais je ne m'imagine pas que jusqu'à aujourd'hui, on va être ensemble. Comment tu l'as rencontré d'ailleurs ? Je l'ai rencontré sur notre premier clip de la section d'assaut. Le morceau qui s'appelle Watibonson. Watibé, Watibé, Watibé. On fait les bails, on n'attend pas que les mecs n'y paient. Section d'assaut de 75 en personne. C'était la maquilleuse du clip. Et oui, j'ai pécho la maquilleuse du clip. Comment ça s'est fait, cette histoire ? Il y a un ami à moi qui m'a dit, « Personne ne touche à la maquilleuse, c'est pour moi. » Moi, je me suis dit, « Ok, d'accord, on ne va pas devancer les potos. » J'étais sur le tournage sans trop la calculer, finalement. Mais je ne sais pas comment ça se fait. On a eu un feeling au moment où elle m'a maquillée. J'avais besoin d'être beaucoup retouché à la caméra. Parce que c'est moi, je faisais le refrain du morceau. Feeling. Il y a certains membres de la section qui n'arrêtaient pas de dire « Mais pourquoi t'es tout le temps en train de retoucher Black M ? » Et moi-même, je ne le savais pas. Donc, dans ma tête, je me suis dit, « Bon, puisqu'elle me retouche tout le temps, elle me kiffe. » Vous formez avec Léa ce qu'on pourrait appeler un couple mixte. « Ta belle famille est juive. » Comment tu sais ça ? Parce que je me suis renseigné. Tu sais, je travaille un minimum. Toi, t'es de confession musulmane. En quoi ce mélange des cultures, c'est une force pour toi ? J'en apprends tous les jours. Quand je vais par exemple chez ses grands-parents à Léa, ses grands-parents, ils ont vécu la guerre. La mamie de Léa, elle me raconte énormément de choses qu'elle a vécues. C'est passionnant parce que là, t'as pas la version des livres ni les reportages. Là, c'est quelqu'un qui t'en parle frontal de ce qu'elle a vécu, la personne, tu vois ? Et même pour mes enfants. Mon fils, il a 9 ans et c'est super enrichissant pour lui. On te sent profondément heureux, optimiste. T'as forcément des petits moments de blues. Je suis très rarement angoissé, pour te dire la vérité. Ma mère, elle est pisse de chez pisse, tout le temps le smile. Après, forcément, je suis un être humain, donc j'ai des moments où je suis pas forcément en train de sourire. J'essaye de pas forcément le montrer aux gens. Ça peut prendre une semaine où j'ai envie de voir personne et je reste chez moi et je me concentre sur moi-même. T'as parlé, à un moment, de parfois la peur que ça s'arrête, que ça ne marche plus. Ça, c'est quelque chose auquel tu penses encore de temps en temps ou pas ? Bien sûr. Par exemple, mon troisième album, il a pas eu le succès commercial qu'on attendait. Ça montre qu'une carrière, c'est fragile. Et du coup, le quatrième, il y a une petite flip de ton côté ? Il y a une appréhension ? Je me suis lancé dans un truc de zéro calcul. C'est-à-dire, quand tu ne calcules pas, il y a zéro stress. Avant, ça m'arrivait de regarder qu'est-ce que le public aime. Pour le coup, sur ce quatrième album-là, je ne regarde pas une seconde le public. C'est venez, suivez-moi, je vous prends par la main, venez dans mon monde. Ce que tu as envie de donner de ton monde aux gens, c'est quoi ? L'album Alpha, c'est pour montrer vraiment que, malgré l'image Black M, je suis un artiste qui fait exactement comme tous les êtres humains. C'est-à-dire que la pochette de l'album, je suis dans ma salle de bain, je me brosse les dents. C'est pour montrer le côté très humain qu'un artiste peut avoir. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Qui que tu sois, en haut, en bas, au final, on est vraiment tous les mêmes. Ton public, c'est aussi les jeunes, parfois même les très jeunes. En quoi le monde de l'enfance, il est plus séduisant peut-être, à tes yeux, que celui des adultes ? Déjà, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est un monde sans prise de tête, sans factures, sans impôts, sans... Mais pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai visé. Moi, je sors de la section d'assaut, de base de section d'assaut, ça rappe fort et c'était pas un message adressé aux enfants. Après, quand je pars en solo, c'est vrai que j'ai mon monde à moi. Comme moi, j'ai vécu des choses que j'avais envie de raconter, telles que Madame Pavoschko, ma conseillère d'orientation qui me disait que j'allais pas réussir dans la musique, j'avais envie de le raconter en musique. C'est beau de voir qu'un artiste comme moi arrive à toucher des jeunes avec un message positif pour leur dire que les gars, je viens de là où vous venez, on peut s'en sortir. Et tu penses, Black, qu'on peut faire du bon rap, tout en étant tendre et bienveillant ? Moi, je le fais. Pas besoin d'insulter, pas besoin d'être négatif. Tu peux être positif, je ne suis pas le seul. Soprano le fait très bien. Gims le fait très, très bien. Je pense que la personne qui veut écouter de la musique, elle n'a pas envie d'avoir un sujet chiant à écouter. Elle veut juste kiffer, danser, partager. Là, moi, j'ai lancé un titre, il s'appelle « À la tienne ». C'est vraiment un truc super chill. Vas-y, viens, on ne se prend pas la tête. Tchin Tchin. Tu t'es entouré de plein d'influenceurs pour ce clip ? Je me suis entouré de la French House. Pourquoi tu as eu cette idée ? En fait, moi, je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui m'a inspiré pour ce clip, c'est l'un des derniers clips de Drake. Les playbacks de son morceau, ce n'est pas lui qui les fait, c'est Justin Bieber. Je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas la même chose en France ? Pas forcément avec un chanteur, peut-être avec les influenceurs du moment. Et on est partis tourner en Grèce et ça s'est super bien passé. J'ai un autre morceau qui s'appelle « Weekend ». PDG. Vas-y, m'aime, m'aime. Elle me répond. Juste un week-end. Juste un week-end. Juste un week-end. Il faut quand même qu'on dise un mot de ton retour sur scène avec Section Dassault. Pourquoi ça a mis autant de temps à se faire, cette histoire ? Pour plein de raisons, la première, on a nos carrières respectives. Et donc, du coup, pour se réunir, c'est un vrai bordel. Là, pour le coup, on s'est mis d'accord pour partir en tournée. On est très contents. Et on reçoit beaucoup de messages de fans de Section qui disent « Mais à quand le retour ? À quand le retour ? » Et je leur réponds souvent « Les gars, je suis plus fan de Section que vous. Moi, je suis le premier fan de la Section Dassault. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. » Le show, vous l'avez bossé déjà ? Tu sais à quoi ça va ressembler ? Ça fait tellement longtemps que tout le monde attend ça que je ne compte pas dévoiler une demi-seconde de ce qui va se passer. Black, on attaque la dernière partie de ce call. Et ça s'appelle le last call, forcément. Un last call 100% M. Premier M. M comme message. Le dernier message que tu as reçu, Black, sur ton téléphone. Une amie à moi très, très proche qui m'envoie son échographie pour nous dire qu'il n'y en a qu'un seul. C'est cool, ça, c'est une bonne nouvelle. Bête de nouvelles, ouais. La photo que tu aimes le plus. C'est Léa avec ma fille. Regarde, je peux te faire ça. Ah, eh ben oui, forcément. M comme moteur de recherche. C'est quoi la dernière recherche que tu as fait ? Regarde, je viens de cliquer. Pas mal. J'avais fait un concert pour eux à l'époque et j'avais tapé ma pix avec Benzema. On va revoir une attaque de fou. Le nom le plus connu de ton répertoire à la lettre M. Alors, M Pokora. Ah, pas mal. M Pokora, il était invité de The Call en live depuis sa maison à Los Angeles. Big up, big up mon gars. MP. Et dernière question. M comme musique, le son que tu écoutes en boucle en ce moment qu'il y a dans ton téléphone. Morey, il est en train de monter fort, fort, fort aux Etats-Unis. Et son hit, c'est... Quicksand. Beaucoup de flow, beaucoup de flow, le mec. Il chante super bien. À découvrir, allez-y. Super à découvert. Bon, on va aller checker ça avec plaisir. Merci Black, c'était top. Merci à toi. Merci Mortel. Prends soin de toi. Ciao, à très bientôt. Ciao, ciao, salut. Bye bye.